Bienvenue et merci de prendre connaissance de ce programme éducatif. Ce module traite de la procédure chirurgicale appelée prostatectomie radicale. En bref, la prostate est une glande de la grosseur d'une châtaigne qui est située dans la région du bassin sous la vessie, endroit où est conservée l'urine. Elle se situe devant le rectum et entoure une partie de l'urètre, le tube qui transporte l'urine de la vessie au pénis. La prostate s'écrète d'un fluide laiteux qui entre dans la constitution du sperme. Ce fluide a pour fonction de nourrir les spermatozoïdes et d'aider à leur activation. Cette diapositive montre le rôle de la prostate dans le système reproducteur masculin. Les testicules fabriquent les spermatozoïdes qui circulent dans le canal déférent jusqu'au canal éjaculateur. Les fluides produits par les vésicules séminales et par la prostate se mêlent aux spermatozoïdes dans les canaux éjaculateurs pour former le sperme. Le sperme est expulsé du corps par l'urètre lors de l'éjaculation. La prostatectomie radicale consiste en l'ablation complète de la prostate et des tissus avoisinants. Elle est indiquée pour les tumeurs localisées confinées à la prostate dans le but de guérir le cancer, les tumeurs au stade avancé qui se sont propagées à des structures avoisinantes dans le but de contrôler la progression du cancer et d'augmenter les chances de survie. Cette procédure est souvent effectuée en combinaison avec d'autres traitements. Cette diapositive montre la façon dont la prostate, une partie des vésicules séminales et les canaux éjaculateurs sont retirés. Dès que les tissus ont été complètement retirés, le chirurgien rattache la partie restante de l'urètre à la vessie. Il y a trois différentes méthodes pour effectuer une prostatectomie radicale. La prostatectomie radicale rétropubienne est la chirurgie la plus courante et est réalisée au moyen d'une incision pratiquée dans la partie inférieure de l'abdomen. La prostatectomie radicale périnéale est réalisée au moyen d'une incision pratiquée dans le périnée, espace entre le scrotum et l'anus. Finalement, la prostatectomie radicale laparoscopique est similaire à la prostatectomie radicale rétropubienne, mais elle est réalisée par l'insertion dans les incisions d'un laparoscope et d'autres instruments chirurgicaux afin de retirer la prostate. Elle se fait avec ou sans l'aide d'équipements robotisés. Lors d'une prostatectomie radicale rétropubienne, le chirurgien accède à la prostate par la région rétropubienne, derrière l'os pubien. Tel que mentionné, elle est la chirurgie la plus courante et elle a été améliorée et éprouvée depuis de nombreuses années sur des milliers de patients. À la lumière de cette vaste expérience, les résultats sont bien définis, avec un excellent taux de guérison et un faible taux de complications. Avant l'intervention chirurgicale, vous allez rencontrer l'urologue, chirurgien spécialiste du système rénal et des voies génitaux urinaires. Un entretien médical aura lieu et le bilan de votre médication, de vos allergies, etc. sera révisé. Un examen physique comprenant un toucher rectal est fait, puis d'autres tests peuvent être requis afin de mieux diagnostiquer le cancer de la prostate. Ces tests peuvent inclure une analyse sanguine et une analyse des urines, ainsi que des examens d'imagerie médicale, comme des rayons X, un thomodensitogramme ou une scintigraphie osseuse. Une IRM est aussi souvent effectuée afin d'obtenir une image de la prostate. Les données recueillies sont examinées et les options de traitement, y compris la chirurgie, sont examinées. Si vous avez des préoccupations, elles doivent être mentionnées lors de cette discussion. Assurez-vous que votre médecin connaisse tous les renseignements médicaux pertinents, surtout concernant votre médication, y compris les médicaments en vente libre et les suppléments, etc. Certains médicaments et suppléments peuvent augmenter le risque de saignement lors de la chirurgie, et la prise de ces derniers doit être arrêtée avant la chirurgie. Posez des questions concernant vos médicaments, y compris ceux que vous devez continuer de prendre jusqu'au moment de la chirurgie. À la suite de l'entretien médical, il vous sera demandé de signer un consentement éclairé pour la chirurgie. Il s'agit d'un document très important qui confirme que vous comprenez les raisons d'effectuer la chirurgie, les autres options de traitement, les implications de la chirurgie et les risques potentiels. Le consentement permet également à votre médecin de pouvoir effectuer d'autres procédures qui sont jugées nécessaires pour sauver votre vie et de faire appel à l'aide des autres membres du personnel médical, comme les autres médecins, le personnel infirmier et les étudiants. Normalement, le consentement comprend également une note qui permet à vos médecins d'utiliser du sang ou des produits sanguins, si cela est jugé nécessaire pour sauver votre vie. Si vous avez une objection à cela, vous devez en informer votre médecin et avoir cette section ajustée en conséquence. Enfin, certains centres peuvent demander le consentement pour utiliser et étudier les tissus prélevés lors de la chirurgie à des fins de recherche. Avant la chirurgie, vous rencontrerez l'interniste ou l'anesthésiste afin de déterminer précisément votre admissibilité à la chirurgie. Grâce à un entretien, à un examen et à des analyses sanguines, à un électrocardiogramme et éventuellement à d'autres tests spécialisés, ces médecins peuvent évaluer votre degré de risque chirurgical utilisant une variété de systèmes de notation, comme le système de notation de l'American Society of Anesthesiology. Il n'y a pas de règle claire sur le moment où la chirurgie doit être effectuée. Des rapports récents suggèrent que la chirurgie peut être faite en tout temps après la biopsie. Si vous avez subi une prostatectomie transurétrale, RTUP, votre chirurgien pourrait préférer attendre plus longtemps avant de procéder à une nouvelle intervention chirurgicale. Au-delà de cela, les recommandations sont difficiles à formuler. Certains hommes peuvent probablement attendre plusieurs mois sans complications, tandis que d'autres ne devraient pas tarder à fixer la date. Il est mieux de procéder dès que possible, une fois que le choix du traitement a été fait. Une fois que c'est fait, il est temps de se préparer pour la chirurgie. Durant les jours précédents la chirurgie, assurez-vous de maintenir le plus possible un mode de vie sain, d'avoir une alimentation équilibrée et de faire de l'exercice régulièrement. Le soutien de votre famille et de vos amis, ainsi que celui des autres patients qui ont déjà subi l'opération, lorsque possible, peuvent aider à vous rassurer et à vous calmer. Essayez de trouver des façons de réduire le stress. Planifiez vos congés post-opératoires et trouvez quelqu'un pour aider avec les tâches ménagères et autres tâches avant et après la chirurgie. Vous informer à propos de votre condition et de l'intervention chirurgicale, à l'aide de programmes comme celui-ci, peut aider à réduire l'anxiété, puisque vous allez comprendre l'intervention qui vous attend. Finalement, il est important de comprendre et d'accepter le pronostic, ainsi que les résultats éventuels de la chirurgie. En vue de la préparation de l'intervention chirurgicale, certains médecins recommanderont aussi que vous commenciez à faire des exercices de renforcement du muscle du plancher pelvien, aussi appelés exercices de Kegel, qui sont une forme d'entraînement du muscle du plancher pelvien. Ces exercices peuvent faciliter le rétablissement du fonctionnement normal de la vessie à la suite de la chirurgie. Il est normalement recommandé de commencer ces exercices avant l'intervention chirurgicale et de les continuer après le retrait du cathéter jusqu'au rétablissement complet du fonctionnement de la vessie. Un module complémentaire décrivant en détail cette technique est aussi disponible. Plusieurs centres vont organiser une consultation spéciale, aussi appelée « consultation de préadmission ». Le nom peut changer selon l'endroit. Lors de la visite, vous rencontrerez un interniste ou un anesthésiste qui effectuera l'entretien médical et l'examen physique. Les analyses sanguines et les tests spécialisés, comme un électrocardiogramme ou d'autres tests pour le cœur, peuvent être prescrits afin de déterminer votre risque spécifique pour l'intervention chirurgicale. On vous fournira plus de renseignements concernant la préparation à la chirurgie, y compris la médication à prendre, etc. Le soir précédant l'intervention chirurgicale, mangez un repas léger, puis ne prenez rien perrosse, plusieurs heures avant l'intervention chirurgicale. Normalement, il faut être à jeun à partir de minuit, la nuit, précédant la chirurgie. Toutefois, les instructions personnalisées peuvent varier. Il peut vous être recommandé d'effectuer une préparation intestinale le jour précédant la chirurgie, en buvant un liquide spécial afin de nettoyer votre intestin. Essayez d'avoir une bonne nuit de sommeil, car il est bénéfique d'être bien reposé lors d'une intervention chirurgicale. Finalement, puisque chaque situation est différente, suivez les indications de votre médecin ou de l'hôpital concernant les instructions préopératoires spécifiques. Le jour de l'intervention chirurgicale, demandez à quelqu'un de vous conduire à l'hôpital et essayez d'arriver tôt. Vous devez d'abord vous rendre au service d'admission et remplir les formalités administratives pour votre admission à l'hôpital. Vous allez ensuite pouvoir entrer dans la zone chirurgicale, où vous pourrez enfiler une chemise d'hôpital et rencontrer l'infirmière. L'infirmière va vérifier votre anamnèse et mesurer vos signes vitaux, y compris votre pression artérielle, votre pouls et votre température. Une ligne intraveineuse, ou IV, sera installée, ligne par laquelle vous recevrez des solutés et, plus tard, de la médication. Dans certains centres hospitaliers, un lavement peut être effectué en remplacement à la préparation intestinale le jour précédant l'intervention chirurgicale. À un certain moment lors de ce processus, vous allez rencontrer l'anesthésiste, qui vous administrera des produits anesthésiants et surveillera vos signes vitaux pendant la chirurgie. L'anesthésiste discutera des différentes options avec vous, ainsi que de leurs avantages et de leurs risques potentiels. La technique anesthésique la plus commune lors d'une prostatectomie radicale est une rachianesthésie, qui permet au médecin d'injecter le médicament dans le liquide céphalo-rachidien au niveau lombaire afin d'obtenir un excellent effet anesthésiant. Finalement, avant l'intervention chirurgicale, vous allez rencontrer de nouveau le chirurgien afin de lui faire état de vos dernières préoccupations. Une fois que vous serez dans la salle d'opération, une ligne intraveineuse, ou IV, sera posée si elle n'a pas été posée au préalable. Comme mentionné, une rachianesthésie pourra être administrée. Vous serez anesthésié par l'anesthésiste et un tube raccord sera inséré. D'autres tubes et voies de surveillance spéciales peuvent être insérés, y compris un cathéter inséré dans la vessie afin de surveiller le débit urinaire et, rarement, un cathéter intra-artériel dans le poignet pour surveiller la pression artérielle. D'autres dispositifs sont aussi utilisés pour surveiller, entre autres, le niveau d'oxygène dans le sang, la température et le niveau d'anesthésie. Les médecins et les infirmières vous positionneront soigneusement sur la table d'opération de façon à optimiser la capacité du chirurgien à faire la chirurgie. Pour une prostatectomie radicale rétropubienne, normalement, vous allez être positionné à plat sur votre dos, probablement avec une légère flexion du dos, selon les préférences du chirurgien. Une fois en position, la peau sera désinfectée avec une solution antibactérienne spéciale et une incision, ou coupure, sera faite. L'incision, ou la coupure, est faite à partir de l'os pubien jusqu'en dessous du nombril et est d'une longueur de 4 à 8 pouces, selon la taille du patient. Lorsque le chirurgien accède à l'espace chirurgical, la chirurgie se fait suivant quatre étapes principales. Le curage ganglionnaire La préservation des nerfs chez certains hommes lorsque c'est approprié et que cela ne met pas en péril l'ablation complète du cancer L'ablation de la prostate Et le rattachement de l'urètre à la vessie Les nœuds lymphatiques pelviens sont généralement le premier site de drainage si le cancer se propage au-delà de la prostate. Leur ablation fournit des renseignements sur l'étendue du cancer et peut aider à son contrôle. Il est important de comprendre qu'un curage ganglionnaire n'est pas nécessaire pour tous les patients et que chaque situation ainsi que les préférences du chirurgien peuvent varier. Le curage ganglionnaire est effectué systématiquement dans les situations suivantes. La côte de Gleason se situe entre 8 et 10. Stade avancé de cancer, normalement plus élevé que le stade T2B. Taux d'ASP élevé, normalement plus élevé que 10. Lorsque les nœuds lymphatiques semblent douteux lors de la chirurgie. Le curage ganglionnaire n'est pas effectué si La côte de Gleason est de 6 ou moins Stade précoce Taux d'ASP faible Dans la salle d'opération, si les nœuds lymphatiques semblent être atteints par le cancer ou s'il s'agit d'une situation à risque élevé, le chirurgien peut demander qu'une coupe sous congélation soit effectuée par un pathologiste, ce qui fournit rapidement de l'information à propos de l'étendue du cancer. Si les nœuds sont en grande partie atteints par le cancer, certains chirurgiens peuvent décider de ne pas procéder à la prostatectomie. Ce n'est toutefois pas une question clairement tranchée, et cela devrait faire l'objet d'une discussion avec votre chirurgien avant la chirurgie. Une fois le curage ganglionnaire effectué, l'ablation de la prostate est entamée, et au début de la chirurgie, la préservation des nerfs peut être effectuée. Au cours du processus, les nerfs caverneux du pénis peuvent être dégagés de la prostate et éviter d'être endommagés afin de prévenir le dysfonctionnement érectile. Selon la situation, un côté ou les deux peuvent être épargnés. Cette étape peut réduire les chances de dysfonctionnement érectile. Cependant, rien n'est garanti puisque plusieurs facteurs entrent en jeu. Ces derniers seront abordés plus tard. Il est important de comprendre que ce ne sont pas tous les hommes qui peuvent être candidats à la chirurgie de préservation des nerfs, et que votre chirurgien discutera de cette situation avec vous. Alors, quand peut-on préserver ces nerfs ? Bien qu'il existe certaines directives, il s'agit définitivement de la décision du chirurgien, et la décision ultime sera prise en cours de chirurgie lorsqu'il pourra voir la prostate et la tumeur. La première priorité du chirurgien est le contrôle du cancer, et il ne fera pas de compromis dans le seul but de préserver les nerfs. Les directives générales de la préservation des nerfs sont Premièrement, le cancer doit être au stade précoce et il ne doit pas y avoir de nodules malins près du nerf. Si la tumeur est palpable près du nerf, surtout à ce qu'on appelle l'apexe de la prostate, le chirurgien ne pourra donc pas préserver le nerf. Deuxièmement, le taux d'ASP doit être faible. Finalement, le patient ne peut pas avoir de dysfonctionnement érectile et doit avoir besoin de la préservation de sa fonction érectile. À la suite de la chirurgie de préservation des nerfs, la prostate est complètement détachée de l'urètre et de la vessie, et est soigneusement éloignée du rectum. Le canal déférent est coupé et une partie des vésicules séminales est retirée. Après l'envoi de la prostate pour analyse, l'ouverture de la vessie, appelée le col vésical, doit être rattachée à l'urètre afin de recréer les voies urinaires. Cette étape est effectuée en utilisant un cathéter afin de permettre l'écoulement de l'urine depuis la vessie pendant la guérison des tissus. Une fois la chirurgie terminée, un tube de drainage est installé. Ce tube est séparé du cathéter et sert au drainage du sang ou de l'urine présent dans la zone chirurgicale. L'incision est ensuite refermée à l'aide de points de suture fondant à l'intérieur et d'agrafes ou des points de suture sur la peau. Un pansement est alors appliqué pour couvrir l'incision. Lorsque le patient est stable, il est transféré dans la salle de réveil pour plus de surveillance et sera par la suite transféré dans un lit d'hôpital. Peu de temps après la chirurgie, vous consommerez des copeaux de glace ou de l'eau par la bouche, pourvu que vous n'ayez pas de nausées. Votre apport alimentaire augmentera rapidement. Si tout va bien, on vous encouragera à vous lever et à bouger très peu de temps après l'intervention. Jusqu'à ce que vous puissiez bouger normalement, des dispositifs de compression seront placés sur vos jambes afin de prévenir le développement de caillots. Un cathéter ou tube drainera l'urine depuis votre vessie vers un sac afin de surveiller la quantité de fluides évacués. La douleur peut être contrôlée par lignes intraveineuses, puis éventuellement par la prise de médicaments par voie orale. Au cours des premiers jours suivant la chirurgie, vous allez devoir apprendre à prendre soin de votre cathéter. Les drains et les agrafes dans la peau seront par la suite retirés, même si les agrafes peuvent être enlevées après votre congé de l'hôpital. Vous obtiendrez votre congé de l'hôpital lorsque vos signes vitaux seront stables, que vos intestins fonctionneront adéquatement, que vous n'aurez plus besoin de la ligne intraveineuse, que vous bougerez normalement et que des médicaments par voie orale contrôleront bien la douleur. À votre arrivée à la maison, au cours des premières semaines, limitez vos efforts physiques et assurez-vous de Bien vous reposer Avoir une saine alimentation Diminuer le stress Continuez les exercices de Kegel, plancher pelvien, si votre médecin vous a recommandé de les faire à la suite du retrait de votre cathéter. Retournez graduellement à vos activités dans les 4 à 8 semaines suivant la chirurgie. Il est important de comprendre qu'un certain temps pourrait s'écouler avant que vous vous sentiez normal à nouveau. Vous pouvez avoir de la difficulté à vous concentrer aussi bien qu'avant, et votre énergie et endurance peuvent être diminuées en quelques semaines. Une sonde urinaire est un tube en caoutchouc inséré dans la vessie par l'urètre et relié à une poche de drainage afin de vider la vessie. Ce tube est extrêmement important, puisqu'il permet une connexion entre la vessie et l'urètre, appelée anastomose, pour permettre une guérison sans fuite d'urine vers le site de chirurgie. Il existe deux sortes de poches de drainage pour le cathéter. Vous allez probablement porter un petit sac fixé à votre jambe pendant la journée, et pendant la nuit, vous utiliserez un plus grand sac, qui sera à côté de votre lit. L'entretien du cathéter est expliqué en détail dans un autre module. Les visites de suivi dépendront de votre situation et de la préférence du chirurgien. Votre cathéter devra être retiré de une à trois semaines après la chirurgie, selon la préférence du chirurgien et selon les problèmes qui pourraient être survenus lors de votre chirurgie. On apprendra à certains patients à enlever leur cathéter eux-mêmes, alors que certains autres devront le faire enlever par leur médecin ou par une infirmière lors de leur visite de suivi. Lors de la visite, votre médecin vérifiera la guérison de votre incision et discutera avec vous de votre rapport de pathologie. C'est le rapport remis par le pathologiste une fois qu'il a procédé à l'analyse du spécimen de prostate et qu'il l'a examiné au microscope. Si nécessaire, d'autres traitements seront planifiés et des visites de suivi régulières seront planifiées. Le retrait de la sonde inquiète certains patients. Soyez assurés, cette procédure est simple et sans douleur. Pour retirer une sonde urinaire, l'eau est retirée de la sonde à l'aide d'une seringue connectée à l'embout du ballonnet afin de dégonfler le ballonnet qui maintient la sonde dans la vessie. Tirez délicatement pour retirer la sonde, ce qui peut provoquer un sentiment étrange, mais non douloureux. Vous devriez avoir des tampons à votre disposition puisque les fuites d'urine suivant le retrait de la sonde sont courantes. La plupart des patients ayant eu le cancer de la prostate subissent des examens de contrôle réguliers après la chirurgie, y compris des évaluations périodiques effectuées par le médecin et des analyses sanguines pour détecter l'APS. L'intervalle exact des visites de contrôle dépendra de votre situation clinique initiale ainsi que de la préférence de votre médecin. Au début, ils peuvent avoir lieu tous les 3 à 6 mois, puis s'espacer pour se tenir une fois par année si le cancer semble être bien contrôlé. Le cancer de la prostate peut être guéri par une prostatectomie radicale. Lors des discussions concernant les possibilités de guérison, gardez en tête que le mot « guérison » est difficile à définir et qu'il peut avoir une autre signification selon les différents types de cancers. En ce qui concerne le cancer de la prostate, puisque des récidives tardives peuvent survenir, le mot « guérison » signifie qu'il n'y a pas de présence de récidive de la maladie après 15 ans de suivi. Informer un homme de ses chances de guérison après une prostatectomie radicale n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser, puisque plusieurs facteurs sont à prendre en considération, comme le taux d'APS et le rapport final de l'analyse du prélèvement qui a été effectué lors de la chirurgie et qui aident à établir le stade, le grade et le volume du cancer. Chaque situation est unique. Par conséquent, il est difficile de généraliser. Veuillez discuter de votre propre situation avec votre médecin. Plusieurs ressources fournissant des renseignements statistiques à propos des chances de guérison dans diverses situations sont disponibles. Souvenez-vous, il s'agit seulement de statistiques. Ne vous créez pas de faux espoirs. Pour chaque homme, les chances que quelque chose arrive sont soit de zéro ou de 100%. Même lorsque le cancer semble être complètement enlevé ou détruit, il y a toujours un certain risque de récidive. C'est pour cette raison qu'un suivi régulier est important. Plus le stade et le grade du cancer sont précoces, moins il y a de risques de récidive. Si le cancer de la prostate reparaît, les options de traitement initiales sont observation vigilante, radiothérapie, hormonothérapie. En résumé, la prostatectomie radicale rétopubienne implique l'ablation complète de la prostate et des tissus avoisinants. Cette chirurgie a pour but de guérir ou du moins aider à contrôler le cancer de la prostate. Ce traitement est considéré comme étant une intervention chirurgicale majeure. Donc, un séjour à l'hôpital est requis. L'opération est réalisée au moyen d'une incision pratiquée dans la partie inférieure de l'abdomen et une sonde urinaire est nécessaire pendant une courte période à la suite de la chirurgie. Il est important de comprendre que cette intervention comporte plusieurs risques importants et que ceux-ci sont exposés dans une autre présentation PowerPoint intitulée « Comprendre les risques ». La plupart des patients récupèrent bien après l'intervention. Et dans la plupart des cas, le cancer est guéri. Merci d'avoir pris connaissance.